La parole est à madame Véronique Louvagie pour le groupe de la droite républicaine. Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des finances, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, nous voilà réunis pour débattre du prélèvement sur recette de la France au profit de l'Union européenne, ce dont je me réjouis, car en 2023, du fait du déclenchement rapide de la procédure du 49-3, nous n'avons pu débattre. Le dernier débat qui s'est tenu ici, à l'Assemblée nationale, date du 19 octobre 2022. Or, la question du financement de l'Union européenne et donc de sa pérennité financière et politique mérite toute notre attention. Le prélèvement sur recette pour 2025 a été évalué selon le gouvernement, en fonction des prévisions de recette et de dépense du projet du budget de l'Union européenne pour 2025. Ainsi, le montant de la contribution de la France au budget de l'Union européenne enregistre une augmentation de 7,9% par rapport à celui qui a été voté en loi de finances initiale pour 2024, qui s'est levé alors à 21,6 milliards d'euros pour atteindre 22,2 milliards d'euros à la fin de cette année. Cette contribution s'insère dans la révision du cadre financier pluriannuel, dit CFP, qui définit des plafonds annuels de dépenses juridiquement contraignants. L'Union européenne se dote ainsi d'une capacité budgétaire qui implique un relèvement important du plafond de ses ressources propres pour lui permettre notamment de faire face à une déstabilisation de l'ordre international. Déjà en 2023, le montant de 24,6 milliards prenait en compte les conséquences de la guerre en Ukraine, le niveau de l'inflation et le soutien à notre économie, après notamment les crises sanitaires successives. Pour 2025, le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'État au profit du budget de l'Union européenne s'élèvera donc à 23,3 milliards. La droite républicaine soutient le projet européen pour mener des politiques publiques fortes et incitatives pour notre continent et sur notre continent. Nous le savons, nous ne pouvons prétendre à un retour sur investissement visant à faire de la France un pays bénéficiaire net. Car réduire, je le dis ici, réduire, voire supprimer, mais simplement réduire ce prélèvement sur recettes, entraînerait la dislocation du projet européen. C'est là ce qui nous différencie d'autres formations politiques, et je vous invite à suivre mon regard, qui prône la politique du repli au détriment d'une ambition commune. Normande et Ornaise, j'ai participé, monsieur le rapporteur, à la cérémonie internationale d'anniversaire du débarquement à Omaha Beach en juin dernier, huit décennies après, ce qui m'a beaucoup émue, et nous ne ressortons pas indemne d'une telle cérémonie. Je me réjouis que la France ait été un des premiers pays fondateurs de l'Union européenne, où la paix a constitué le pilier de sa construction. Mes chers collègues, notre pays est le second contributeur au budget de l'Union, et à ce titre, nous devons en être fiers. L'Union européenne nous offre stabilité sur le plan politique et sécurité sur le plan sanitaire et alimentaire. N'oublions pas que la France reste le premier bénéficiaire de la PAC, qui participe à l'évolution de notre monde agricole, avec près de 10 milliards d'euros par an, mes chers collègues, pour le monde agricole. Ne pas donner les moyens au projet européen aurait donc des répercussions majeures, ne vous en déplaise, sur nos agriculteurs et donc notre souveraineté alimentaire. Cependant, je concède que ce soutien au projet européen ne nous exonère pas de critiques. Et nous devons pousser nos propositions pour faire évoluer l'Europe, mais dans son périmètre actuel. Sur ce point, la droite républicaine est résolument opposée à l'admission de nouveaux membres, entre autres pour des raisons budgétaires évidentes. Certes, l'Europe doit encore évoluer sur un certain nombre de points. Je veux d'abord penser à la multiplicité des réglementations qui asphyxient actuellement et encore de nombreux secteurs, monsieur le ministre. Une harmonisation fiscale et sociale doit d'ailleurs être envisagée. Nous en parlons beaucoup, mais cela n'avance pas très vite. Cette harmonisation doit être envisagée plus largement pour mettre un terme à des pratiques anticoncurrentielles néfastes pour notre compétitivité. En matière migratoire, un durcissement des règles de conditions de régularisation doit également être posé sur la table. Un mot sur les accords de libre-échange et notamment sur le Mercosur qui, s'il était adopté en l'état, déstabiliserait complètement des filières entières avec des produits qui ne sont pas soumis aux mêmes règles que les nôtres. Enfin, je souhaite que la France soit un moteur pour la transition technologique et écologique et continue de participer activement à la défense européenne. Pour ce faire, l'exemplarité budgétaire est impérative. C'est la raison pour laquelle Michel Barnier s'est engagé à redresser notre trajectoire budgétaire pour amener le déficit public à moins de 3% à échéance 2029, ce dont nous pouvons nous réjouir. Mes chers collègues, gardons l'esprit résolument européen. Je vous remercie. Merci madame Lovagy. La parole est à madame Julie Ozen.